Salut les amis du Patriot Inter, merci encore de la confiance en nous, et surtout merci de continuer à vous abonner. L'actualité continue dans le football. Hier, on a vu bien entendu Wolverhampton écraser Manchester City à 2006, 3 buts à 2. Une victoire donc assure presque, presque, sauf retournement de situation, la victoire finale à Liverpool. Mais aussi, il y a une autre information qui a donc fuité, c'est qu'officiellement, Khalidou Koulibaly a demandé à quitter donc le Napoli. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, quand on sait que Khalidou Koulibaly est engagé avec le Napoli jusqu'en 2023 ? Mais aujourd'hui, on nous dit que le Sénégalais est prêt à quitter le navire napolitain, et un accord plutôt pourrait être trouvé, puisque l'avenir de Khalidou Koulibaly est aujourd'hui au centre de plusieurs réflexions. Et pour la première fois, le doute sur la possibilité de dire au revoir aux Sénégalais est une réalité. Mais qu'est-ce qui a pu bien entendu changer entre-temps ? Eh bien, en réalité, le Napoli pense que vendre Khalidou Koulibaly pourrait représenter d'un seul coup une opportunité pour collecter le montant nécessaire et refonder son équipe. Et puis aujourd'hui, Dolorontis voudrait profiter de la valeur marchande de Khalidou Koulibaly, aujourd'hui estimée entre 85 à 110 millions d'euros pour relancer donc la machine du Napoli. On sait que récemment, Carlos Antoletti, qui est parti à Everton, a demandé et a fait de l'une de ses priorités. Khalidou Koulibaly, Manchester City et Manchester United également sont de la partie. De même que Tottenham et aussi l'FC Barcelone, Khalidou Koulibaly, qui pourraient quitter donc au prochain mercato le Napoli si possible. On parle de janvier, d'autres parlent de la fin de saison. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Ces questions, c'est qu'aujourd'hui, le défenseur sénégalais est prêt à quitter le Napoli pour un autre club. Merci encore à vous les amis. Merci de la confiance au Nouvellet. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à vous abonner au plaisir.